Musique Alors, première chance, tu regardes sinon rien oublier. Comme quoi ? Oh, mais comme quoi ? Un sac, un porte-monnaie, une bouteille d'eau, une brosse à dents, une valise. Une valise ? Comment on peut oublier une valise ? Et toi, comment tu peux oublier de réfléchir avant de parler ? Elle est pas mal cette chambre, hein ? Je te préviens, il est hors de question qu'on couche ensemble. Écoute, j'y suis pour rien, il ne restait plus que cette chambre. Tout est complet à cause du Congrès. Bien sûr, comme par hasard. Comment on se passe s'il te plaît ? Demain on passe au tribunal, tout sera terminé. Alors, essayons de retenir nos rancœurs au moins jusque-là. Oui, ben comme si je les connaissais pas tes petites manigances. 12 ans que je les ai supportées. Monsieur et gentleman, même dans le divorce. Mais quel con, mais quel con, hein ? Franchement, il m'énerve, il m'énerve. Ouh là là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça doit être chaud, hein ? Chaud les enfants. Hein, ben dis donc. Allez, faire le ménage. Comme d'habitude. J'ai roulé des fuites de bière à la fête de l'Huma. Et les cocos, oh oh oh, t'as picolé, hein ? Il n'y a pas que des cocos, hein ? Moi j'y étais, j'ai pas la carte du parti. Moi non plus, j'ai pas la carte du parti. Ben, vous buvez pas de bière, vous ? Hé, tu veux que je te dise, hein ? Ton mari est un vrai con. Tu veux que je te dise, je le tiens aussi, t'es, hein ? Oh, c'est vrai, ouais. Ils sont pas frères pour rien, hein ? Cette façon-là, qu'il a de savoir tout mieux que les autres, hein ? Lequel, le tien ? Non, le tien. Ah oui, le mien, ouais. Oh, c'est vrai qu'il a réponse à tout, hein. Il est incollable. Comme le riz. Je comprends pas pourquoi tu veux que je mette cette robe pour sortir. Eh ben, ça me ferait plaisir, Thierry. Mais tu vois bien, elle me boudine. Elle te boudine pas, voyons. Elle est juste à ta taille. Non, et puis, elle est trop chancrée. On voit mes seins. Oh là là, on voit pas tes seins. On voit juste la naissance, elle sait encore. Non, 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 ça me plaît pas. Ça me va pas. Ça me va pas. Non, non, ça me va pas. Tu trouves que je fais, Marie-Lie ? Oh, j'ai dit, elle dit fois mieux. Ah ouais ? Un dit fois mieux. Ah, tu me trouves belle. Hum, super belle. Quand je te regarde, j'en oublie cette merveille du monde. Ah, quand même. La Vénus de Milo en perd ses bras. La Joconne arrête de sourire comme une bécasse. Vénus peut aller se rhabiller. Les assiettes et hop, ils se pendent tous. Mais pourquoi ? Je n'en sais rien, moi, Marc. Hein ? Mais, pourquoi ils se pendent ? C'est à cause du gâteau qu'ils se pendent. Parce qu'ils avaient décidé qu'à 10 heures pile, ils se mettraient la corde autour du cou et puis ils s'accrocheraient au plafond. Le mec, j'ai dit, voilà, ce pamplemousse, monsieur, il était bon ? Et là, il me répond, délicieux. J'adore les pamplemousse. Et là, il y en a deux, il me met les mains sur les nibards comme ça. Et il me dit, les beaux pamplemousse, c'est bien gros, bien ferme. Oh, le salaud. Ouais, ben, tu sais quoi, moi, j'y ai chopé les castagnettes, là, et j'ai dit, eh ben, moi, j'aime les raisins secs, tu vois. Non, j'aime les raisins. Mais les tiens, ils sont trop secs. Ça sent le gaz. T'as bien fermé le gaz. Tu trouves pas que ça sent le gaz, ici ? Mais non, ça sent pas le gaz, ça peut pas sentir le gaz. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de gaz dans la chambre. GDF l'a coupé en 1960. Et puis, pour tout le dire, il ne reste plus une goutte de gaz dans les tuyaux. Et dans l'hôtel, tout est électrique, tout. L'électricité, ça ne sent rien. Alors, ça sent peut-être les pieds, mais ça sent pas le gaz, OK ? OK, bonne nuit. Mais c'est pas prudent de dormir à côté d'un camion rempli d'essence qui fuit sous la fenêtre, hein ? Mais il n'y a pas de camion d'essence sous la fenêtre, mon sang ! On est dans un hôtel à Limoges, avec un parking de 10 000 mètres carrés, clôturé par un mur de 8 mètres de haut, au bout d'un chemin peintu à 25%. Alors, il y a peut-être des chamois ou des marmottes, voire des pipistrelles, on dirait un gondin, mais il n'y a pas de camion d'essence. Et que tu peux pas dormir à cause de... à cause de moi... Eh oh ! Tu vas pas t'endormir maintenant qu'ils m'ont transformé en pied électrique ! Oh ! La grosse vache, elle dort. Elle dort ! Et qu'est-ce qu'il veut à la 202 ? C'est ma chambre, hein ? Et je suis pressé de prendre une douche. Oui, eh ben moi aussi je suis pressé que tu prennes une douche, parce que tu pues, mon cochon ! Mais ailleurs, la douche, hein ! Puisque je vous dis que c'est ma chambre, hein ! J'ai payé, euh... Et on n'a pas le droit de me refuser. Moi, il a bien essayé, le petit gars en bas, avec son beau costume et ses clés d'or. Il m'a même fait croire que l'hôtel était complet. Mais j'ai le refine et j'ai entendu la petite secrétaire faire patienter une cliente au téléphone. Alors je leur ai dit, j'étais là avant, et je veux cette chambre-là. Ah ouais ? Et t'as payé avec quoi ? Avec un beau billet de sang. La moche, ça rapporte parfois. Dis, je peux te demander un petit service ? Oui. Tu vois, ce sac plastique, je voudrais le mettre sur ma tête et je voudrais que tu le maintiennes serré. Tu veux dire au cou ? Ben oui, parce que, inévitablement, lorsque je ne vais plus pouvoir respirer, je vais vouloir l'ôter. Et tu ne veux pas que je te laisse l'ôter ? J'ai un bon jugement, mais pas toujours, parce que regarde, l'autre jour, quand j'ai fait le salut nazi à la jambe qui dressait une contravention à ce pauvre type-là, ce n'était pas un peu con, ça ? Oui, oui, là, ça l'était. Mais j'ai fait pire. J'ai écrit une lettre au journal local pour dénoncer un instinct d'avoir des attitudes pédophiles avec ses élèves. Je sais bien que c'est fou. Il m'avait quand même mis la main au cul, hein. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais... Mais toi, il m'en a le mot. Raymond ? C'est quoi, ça ? Ben, tu le vois bien. C'est un bonbon bleu. Ben, tu te fiches de voir ? Ben, pas du tout, ma chérie. C'est les bonbons que je prends à la budget pour tous les samedis. D'accord. Et tu les ranges où, d'habitude ? Je les range dans le tiroir de la table de nuit. Tu le sais, voyons ! Alors, explique-moi pourquoi j'ai trouvé celui-là dans la poche de ton restaurant. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Vous savez l'heure qu'il est ? 8h, monsieur le directeur. Il est 8h20, vous avez 20 minutes de retard. Et puis alors, jamais de grossièreté, ni de taloche, ni d'injure. Enfin, si, mais ça, c'est quand je lui demande. Et alors, bon, là, il me dit... Non, mais là, je ne peux pas vous dire ça. Si, 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 si. Dites-moi, dites-moi, allez-y. vous êtes mon directeur. Dites-moi, dites-moi. Non, 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 non. On ne fait que bavarder. C'est tout, c'est tout. C'est pas bavardé, je vous dis, là. Oui. On a gagné quoi ? Qu'il y en a gagné ? On a gagné, Lily, on a gagné, on a gagné ? On a gagné, on a gagné ? Non. Je te jure, qu'elles sont briques ? Oh, qu'elles sont briques ? Oh, putain ! Oh, c'est trop bien ! Oh, c'est trop bien ! Oh, c'est trop bien ! Oh, oh, Lily ! Je me déciderai et je m'avancerai vers toi pour t'embrasser. Oh, mais moi, moi, j'aurais peur, alors je... Je m'esquiverai. Je refermerai mes bras autour de toi. Et tu sentiras bon l'après-rasage ? J'aurais tes cheveux dans mon nez qui me chatouilleront. Je sentirai tes muscles tendus, frémissants. Je... Je t'approcherai tout contre moi. Oh, c'est allié, j'arrête, j'arrête. Oh, t'es ta gorge avec Fred ! Eh oui. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser, danser... Eh ! Et moi, comme ça, on dirait qui ? Ave, 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 Maria ! Signore ! Comment ? La Vierge Marie ! Ah oui, c'est vrai qu'elle était enceinte, elle aussi, et qu'elle n'a pas eu le droit au plaisir. Eh oui ! Eh, tu parles d'un truc, c'est pas la peine d'être la mère du Christ, hein ! Avec Henri ! Oui ! Dany ! Gilles ! Ma mémé, Joss ! Marie ! Ma ! Annie ! Et Michel ! Et Michel ! Et Michel ! Applaudissements